Après Fodio, où l'opération de démantèlement de sites d'orpaillage illégal dans la Bagoué voit lever le camp de base, implanté en pleine école primaire du village, les gendarmes sur un autre théâtre opérationnel. Le site d'extraction illicite d'or de Fonondara. Pendant la manœuvre, les éléments de la marée-chaussée ivoirienne, projetés en pleine savane arborée, ne rencontrent aucune résistance. Ceux qui sont dans leur viseur prennent plutôt le large. Sur leur trace, la nature mise en coupe réglée, avec de larges excavations dans le sol et des puits de plus d'une trentaine de mètres. Sur les lieux, une logistique non détruite avant de prendre le large. C'est un bidon coupé qui va permettre d'extraire l'eau des différentes coupes pour pouvoir atteindre le minerai. La fouille en binôme et trinôme en position avancée est fructueuse avec la découverte de matériels d'extraction de l'or abandonné. À quelques pas de là, d'autres matériels soigneusement cachés débusqués. Au nombre des saisies mis hors d'usage, motopompes et concasseurs. Le détachement poursuit sa progression. Sur sa route, d'autres engins de travail démantelés. Ses outils et abris de fortune sur un site de 8 hectares de Fonondara sont détruits. Cap sur Fodio. Autre village où les orpailleurs avaient élu domicile avant d'être déguerpis par le GS-Loi, groupement spécial de lutte contre l'orpaillage illégal. Ici, chefferie et notable saluent désormais les manœuvres de la Gendarmerie nationale pour mettre fin au revers de l'activité illicite de l'extraction de l'or. Toutefois, l'emploi est d'un assouplissement de la législation minière et ainsi permettre aux villageois de disposer d'agréments pour exercer en toute légalité. En attendant le traitement de ce plaidoyer, la Gendarmerie nationale sur instruction de la hiérarchie poursuit ses descentes inopinées sur le terrain, avec pour objectif sonner la fin d'une activité préjudiciable à la santé des populations, à l'écologie, l'économie et à la sécurité nationale.